Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et des siècles. Amen. Sainte Ignace de l'Oriola, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous continuons avec la première étape des exercices. Maintenant, c'est la dernière conséquence de nos péchés. On a déjà médité la réalité des péchés, en général, personnellement. On a médité aussi la réalité de la mort. Maintenant, c'est la dernière conséquence de tous nos péchés. La dernière conséquence de ne pas accomplir les principes, de ne pas accueillir dans notre vie les principes fondamentaux, c'est la méditation de l'enfer. C'est précisément l'enfer. L'enfer, aujourd'hui, malheureusement, est plus ou moins mis à l'écart, malheureusement, j'ai dit, par beaucoup de gens, et beaucoup ne croient pas à l'enfer. Et il n'y en a pas beaucoup qui prêchent aussi, non plus, de l'enfer. Pourquoi prêcher de l'enfer, c'est négatif ? Et ça dérange une vie si jolie, le monde est tellement beau. Pourquoi on va prêcher de l'enfer ? Si les chrétiens peuvent se contenter avec une pratique de la messe, on va réduire un dimanche, une petite heure dans la semaine, et après vivre dans le monde. Pourquoi, si on veut venir une fois par semaine à la messe, pourquoi on va prêcher ce jour-là de l'enfer ? Non, ne soyez pas si négatif, si pessimiste que ça. Et malheureusement, beaucoup de gens ont vu la façon de vivre, même. La religion, quand même, est une question seulement affichée. J'appartiens à telle ou telle religion, j'appartiens à la religion catholique, mais je ne vis pas comme un catholique. Ou bien je prends de la foi catholique, c'est que je m'arrange à prendre quelque chose, les choses qui me conviennent. n'est pas vraiment tous les engagements de la foi catholique. Lorsqu'on prêche cela, évidemment, et on prêche de la réalité de l'enfer, comme conséquence de nos péchés. Comme conséquence de nos péchés. C'est vraiment quelque chose que les gens résistent à mériter. Et pour beaucoup, beaucoup, l'enfer n'existe plus. L'enfer a existé un temps dans l'histoire, mais il n'existe plus maintenant. J'ai même, j'ai entendu, les gens avant de prêcher, les prêtres prêchaient, mais c'est du Moyen-Âge. L'enfer, c'est du Moyen-Âge, c'est déjà dépassé. Maintenant, on ne peut plus. Les prêtres faisaient paire aux gens avec l'enfer. Après, on va voir quelques conclusions, quelques pensées plutôt des saints par rapport à l'enfer, et par rapport à prêcher de l'enfer. Et aujourd'hui, il y en a des gens qui disent, oui, l'enfer existe, mais il est vide. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Quel est l'avantage que l'enfer soit vide ? Précisément, l'avantage, c'est de dire, dans le sens, l'enfer est vide, donc ne vous inquiétez pas, vous n'y allez pas partir. On ne va pas partir à l'enfer. L'enfer a été créé par Dieu, mais comme un lieu vide, ou un lieu pour les démons, mais pas pour l'homme. Pas pour l'homme. Et comment nous allons nous torturer en pensant à cela que nous pourrions tomber dans l'enfer. Si l'enfer n'existait pas, les paroles de l'Évangile ne seraient pas vraies. Jésus aurait dit des mensonges, parce que c'est le Christ, c'est le Seigneur qui l'a prêché. Douze fois, le Seigneur parle de l'enfer. Il ne parle pas de l'enfer avec le nom enfer. Il parle de la géhenne. Douze fois, et presque toutes, je pense qu'onze fois, il dit dans l'enfer, il y a le feu. Par exemple, les citations que vous avez là-bas. Ainsi, en sera-t-il à la consommation des siècles, les anges sortiront et sépareront les méchants des justes, les jetteront dans la fournaise du feu. c'est là où il y aura des pleurs et des renseignements dedans, fournaises de feu. Et ça marque, si ton œil est pourtant une occasion de chute, arrache-les, mieux vaut entre bornes dans le royaume de Dieu que d'être jeté ayant les deux yeux dans la géhenne, là où le ver ne meurt point, où le feu ne s'éteint point. D'autres citations, Luc 16-23, Matthieu 8-12, encore d'autres citations, on ne parle pas du Seigneur même, même dans les paraboles. Et la citation, le verset qui résume un peu la réalité théologique de l'enfer, c'est celui-là. Matthieu 25-41. « Allez-vous en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges ? » La dernière citation résume l'enseignement de l'Église. Pourquoi ? « Allez loin de moi », c'est la peine des dents, c'est-à-dire la peine qu'il y a dans l'enfer de ne plus voir Dieu. et puis on n'a plus la possibilité de se réjouir de Dieu. De se réjouir de Dieu. Dans le feu, « Allez-vous en loin de moi, dans le feu », c'est la peine des sens, c'est-à-dire non seulement le châtiment, c'est quelque chose d'intellectuel, mais un sens actuellement, c'est une sensibilité spirituelle, mais après le jugement dernier, les condamnés auront aussi leur corps dans l'enfer, donc la peine des sens. Donc, dans le feu éternel, c'est-à-dire l'éternité, ça n'a pas fait, il y avait quelqu'un qui disait, oui, parce que c'est malheureusement un mauvais enseignement, cette antéologie aussi, l'enfer est créé pour un temps, quelques siècles, un temps, une époque, après, l'enfer n'existerait plus, donc les âmes vont sortir de l'enfer, aller au ciel, c'est comme un passage, un passage, comme si c'était un autre privatoire, un autre privatoire. bon, c'est encore une autre opinion théologique. Après, ce verset, il y a le verset 46, toujours dans le chapitre 25, le Matthieu, ils en iront, ceux-ci au châtiment éternel, elle est juste à la vie éternelle, et c'est la montre, Jésus montre, comment, dans le futur, il y aura des gens qui vont être condamnés, parce qu'il va séparer, il y aura les maudits qui vont aller au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Donc, vous avez, on a la peine des dons, c'est-à-dire ne jamais plus voir Dieu, le feu, la peine des sens, l'éternité de l'enfer, en plus, la réalité qu'il y a, où il y aura des condamnés. qui sont dans l'enfer, l'Église sait, à proclamer qui sont dans le ciel, sont les saints canonisés et les bienheureux, mais ceux qui sont dans l'enfer, l'Église n'a jamais condamné formalement, comme est canonisé, l'Église ne condamne pas formalement dans l'enfer quelqu'un. On sait, on sait par les révélations privées qu'il y a malheureusement des âmes dans l'enfer. Voilà. La souffrance la plus grande c'est la perte de la vision de Dieu et c'est là pour toute l'éternité. Savoir que jamais plus on n'aura plus une consolation, on n'aura plus la joie. Ça c'est la peine la plus grande. Saint Augustin disait qu'il ne les connaîtra plus ces dieux qu'ils n'ont pas voulu connaître dans cette vie. Dieu ne va plus le connaître ceux qui n'ont pas voulu connaître Dieu. Nous devons nous rappeler l'enseignement de Saint Alphonse pourquoi prêcher de l'enfer. Saint Alphonse nous dit Dieu ne nous menace pas de l'enfer pour nous y envoyer souffrir sinon pour nous préserver. Soyez bien persuadés mes chers auditeurs que Dieu vous fait entendre ce serment de l'enfer pour vous en délivrer. Il vous le fait entendre afin que vous abandonniez les péchés que ce qui seul peut nous y précipiter. seulement les péchés la prédication c'était pour cela. Saint Thomas Vécaire dans le commentaire à la profession des fois les crédons Christ dit le Christ est descendu aux enfers pour notre salut. Oui nous devons être attentifs à y descendre à y descendre fréquemment en esprit pour considérer les peines qu'on y souffre. et comme disait le prophète le saint roi Ézéchias j'ai dit au milieu de mes jours je m'en vais aux portes de l'enfer c'est un effet qui durant leur vie descendent souvent dans les enfers en pensée comme notre méditation maintenant ni descendent pas facilement à l'heure de la mort car la considération attentive des tourments éternels retire l'homme du péché éloigne l'homme du péché la méditation la considération attentive des tourments éternels et c'est l'objectif de Saint Ignace dans cette méditation et il y a une prière toujours la prière préparatoire pour cette méditation et le premier préambule c'est la composition des lieux toutes mes intentions opérations tout ce que je veux faire soit pour la plus grande gloire des yeux le premier préambule la composition des lieux avec les yeux de l'imagination la longueur la largeur et la profondeur de l'enfer c'est comme Saint Ignace qui utilisait la citation d'Ephésien de Saint Paul l'abîme et la profondeur de l'amour de Dieu dit Saint Paul Saint Ignace l'enfer c'est le contraire donc il y a la longueur la largeur la profondeur mais de l'absence de Dieu un lieu sans Dieu et un grand lieu sans Dieu où on va trouver on ne trouverait jamais Dieu là-dedans bon la demande de la grâce la grâce que nous voulons obtenir que l'on veut obtenir c'est le sentiment antérieur de peine qui souffre le condamné ce qu'il a dit Saint Thomas d'Aquin tout à l'heure expérimenter afin que mes fautes ne faisaient jamais oublier l'amour du Seigneur du moins la crainte de peine m'aide à ne pas tomber dans le péché ce qu'on appelle en théologie c'est l'attrition il y a la contrition c'est-à-dire avoir offensé le Seigneur à cause de mes péchés et l'avoir offensé parce que avoir offensé sa bonté sa miséricorde son amour bon l'attrition c'est un autre sentiment bon pour la confession mais qui ne pardonne pas le péché de soi-même s'il dispose la main à recevoir la confession et le pardon par l'absolution du péché ça s'appelle l'attrition la peur la crainte plutôt d'aller à l'enfer à cause de mes péchés bon il y a la citation de Saint-Alphonse que j'ai dit tout à l'heure bon maintenant le processus parce qu'il y a un processus dans ses méditations aussi et le premier point après la prière préparatoire on fait le préambule le premier point de cet exercice pardon dans le premier point je verrai avec les yeux de l'imagination de feu de feu immense les âmes de réprouver comme enfermés dans des corps de feu l'imagination de voir j'imagine l'enfer la souffrance surtout les flammes le feu de l'enfer et vous connaissez bien l'histoire pourquoi j'ai mis les petits vergers de Fatima parce qu'ils ont eu la mission de l'enfer il a été raconté il a été raconté par Lucie la sœur Lucie précisément la Vierge Marie l'a laissé en vie pour raconter ce qu'il a vu il a contemplé la vision qu'il a eue et le message qu'après la Vierge Marie va lui communiquer dans l'histoire dans sa vie plutôt le 13 juillet 1917 le petit verger de Fatima a eu une vision de l'enfer selon ce que racontait Lucie la Vierge ouvrait ses mains encore une fois comme elle avait fait le deux mois précédent le rayon de lumière paraissait pénétrer la terre la lumière qui pénétrait la terre et nous voyons pour ainsi dire une mer vaste de feu plongé dans ses faits nous voyons les démons et les âmes les condamnés celles-là étaient comme des braises transparentes et des cligures il y a des formes humaines en couleur soit noircise ou bien de bronze polie elles flottaient au milieu de cette confloration soulevées maintenant dans l'air par des flammes qui originaient l'air antérieur de l'air intérieur provenaient les flammes en fait depuis l'intérieur des âmes accompagnées de grands nuages de fumée maintenant retombées sur chaque côté comme des étincelles de feu énorme sans ni de la lourdeur ni de l'équilibre et les écouter parmi les cris de gémissements de douleur et de désespoir ce qui nous horrifiait et nous faisait trembler de frayeur dit toujours Lucie il doit avoir été cette vue qui me faisait crier parce que des gens disent qu'ils m'entendaient les gens ne pouvaient pas voir la vision évidemment c'était pour eux mais ils ont écouté crier Lucie c'était à cause de la vision de l'enfer les démons étaient distingués des âmes des condamnés par leur ressemblance terrifiant répulsive aux animaux effrayables et inconnus noires et transparentes comme des charbons brûlants cette vision durait seulement un moment grâce à notre bonne mère divine qui à la première apparition avait promis de nous prendre au ciel sans cette promesse je pense dit Lucie sans la promesse de la Vierge Marie de les emmener au ciel je pense que nous serions morts de terreur et de crainte pensons qu'ils étaient les trois pardon trois enfants petits enfants innocents très innocents très simples et bergers qui gardaient le troupeau qui ont été choisis eux pour contempler l'enfer et pour transmettre ces messages aux autres aux hommes et aux chrétiens et si la Vierge Marie a voulu montrer à ses enfants l'enfer c'est pour quelque chose donc nous nous pouvons faire cette méditation c'est vrai ils ont eu le secours de la Vierge Marie nous aussi on a le secours de la Vierge Marie quand on médite ce genre de méditation et de mystère et surtout pour savoir saisir les fruits l'autre point le douzième j'entendrai à l'aide de l'imagination toujours les gémissements les cris les clameurs les blasphèmes contre notre Seigneur Jésus-Christ contre tous les saints ce qu'on entend dans l'enfer c'est le contraire aux louanges et aux prières qu'on fait ici évidemment les livres de l'imitation du Christ le livre premier le chapitre 24 dit l'homme sera puni plus rigoureusement dans les choses où il a péché il a plus péché chaque vice aura son tomement propre là une heure sera plus terrible dans les supplices que cent ans ici dans la plus dure pénitence une heure plus dure que cent ans de souffrance ici dans ce monde une heure dans l'enfer ici dit toujours le campis quelquefois le travail cesse on se console avec les amis là nul repos nul consolation pour les condamner Dante Alighieri lorsqu'il écrit la divine comédie il écrit sur la la porche de l'enfer vous qui entrez ici perdez tout espoir laissez dehors tout espoir vous n'allez plus sortir troisième point donc on applique l'essence ici je vais respirer la fumée le souffle l'odeur d'une centaine de matière en putréfaction contraire à ce monde dans ce monde Saint Paul dit le psaume dit goûtez et voyez comme il vaut le Seigneur là il n'y a pas ce goût de Dieu précisément quatrième je vais imaginer et goûter intérieurement des choses amères comme les larmes et la tristesse le verre de la conscience pourquoi ? parce qu'on n'a pas pu profiter les grâces que Dieu nous a données dans le monde non les anglais condamnés n'ont pas pu profiter les grâces que Dieu leur a données dans le monde et pour cela le verre de la conscience le torture quatrième quatrième et cinquième pardon je toucherai des flammes vengeureuses les flammes qui vengent c'est la justice divine mais forçant de comprendre vivement comment ils environnent et brûlent les âmes de réprouver les flammes de vengeance il y a la vision de Saint Jean Bosco vous savez Saint Jean Bosco n'avait pas de vision proprement dite ils avaient des rêves des rêves par lesquels Dieu communiquait des choses je dis parce que c'est seulement Saint Jean Bosco et certains saints ont eu ce type de don à travers les rêves généralement Dieu choisit pour communiquer avec l'homme il choisit la liberté c'est-à-dire l'homme l'intelligence c'est la volonté donc réveillé pour ainsi dire c'est pas que Dieu communique toujours et habituellement par les songes ou les rêves non Dieu communique à l'âme et avec toute liberté si vous voulez mais Saint Jean Bosco avait ce don spécial pour lui pour lui et pour Saint Joseph par exemple Améziers c'est un rêve il s'est présenté comme une immense caverne remplie de fées ce fut comporté certainement de milliers de milliers de verres de chaleur avec l'application d'essence je ne serais absolument pas capable de décrire cette grotte dans toute son épouvantable réalité après il raconte qu'il avance avec un ange qui l'accompagne et il voit malheureusement beaucoup de gênes à cause de péché contre la puété ils sont là maintenant ajoute à l'ami l'ange qui l'a guidé maintenant tu as vu le tourment de l'année il faut que tu goûtes un peu toi aussi les peines de l'enfer au sortir de l'horrible de mer il faut qu'il a vu regarder tout ce qu'il y avait dans l'enfer dans cette vision en rêve le guide a sorti de l'horrible de mer le guide me prit la main me la fait toucher au mur de l'extérieur de l'enfer touche le mur de l'extérieur j'ai lâché aussitôt un cri la vision terminée j'ai regardé ma main elle était réellement gonflée et pendant toute une semaine il s'est réveillé la main était gonflée toute une semaine jeudi la tenue bandée dit Saint-Jean Bosco ce rêve est matérialisé parce que sa main est restée gonflée d'avoir touché les derniers murs de l'enfer parce qu'ils sont pénétrés après son sortie seulement il a fait toucher les dernières pour assurer le dernier mur non Saint-Vincent Ferrier dit qu'après le feu de l'enfer le nôtre perd toute sa chaleur et on va finir cette méditation avec un colloque faisant un colloque avec notre Seigneur Jésus-Christ je vais rappeler combien d'âmes sont en enfer l'objectif de cette méditation encore une fois c'est dire Seigneur tu m'as donné encore une autre possibilité une autre opportunité une autre chance maintenant dans les exercices spirituels et pour cela je rends grâce je vais me rappeler combien d'âmes sont dans l'enfer il y a un groupe parce qu'ils n'ont pas cru à la venue du Sauveur et parce qu'ils croyaient mais ils ne travaillaient pas ils n'accomplissaient pas les commandements et je vais diviser en trois avant la venue de notre Seigneur pendant la vie de notre Seigneur et après la vie du Seigneur dans ce monde pourquoi ? parce que cette méditation prépare la douzième rentrée d'âme la douzième semaine des exercices spirituels ils commencent déjà à avancer qu'on va méditer la vie du Christ bon mais il y a des âmes qui n'ont pas accepté la venue du Christ et n'ont pas accompli les commandements avant il y a d'âmes qui n'ont pas fait cela pendant la vie de notre Seigneur il y a aussi des âmes qui après la venue de notre Seigneur n'ont pas accompli les commandements et n'ont pas cru comme actuellement on voit malheureusement et à ce moment-là dans ce colloque je veux lui rendre grâce de ne m'avoir laissé tomber par la mort dans une aucune de ses classes Dieu m'a épargné je ne suis pas tombé dans l'enfer et je suis poussé là je veux rentrer grâce parce que ma rêve m'a péché bien que j'avais beaucoup péché Dieu m'a donné encore une autre chance comme j'ai dit tout à l'heure il m'a fait grâce comment j'ai toujours été l'objet de sa rande de compassion et de sa rande de miséricorde je terminerai en récitant notre père parce que Dieu toujours se perd mais la parabole du fils qui nous attend en sa miséricorde pour nous donner sa grâce gloire au père et au fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Amen